Si on veut vraiment arriver à avoir une réussite, il faut que tous nos enfants de France puissent avoir les mêmes chances. Et on sait très bien que le barrage, au bout du compte, c'est le barrage de l'argent, hélas. Bonjour Aurélie Gros, présidente du mouvement La France Vraiment, le ministère des Citoyens, maire du Coudré-Monceau et conseillère régionale Île-de-France. Bienvenue sur Papillon Action. Je suis plutôt une autodidacte, j'ai fait des études de communication. Moi, je voulais être médecin militaire, je ne voulais pas forcément faire de la politique. J'ai presque réussi, puisque je suis un médecin de la politique, jusqu'à l'engagement suprême, celui de se présenter et d'assumer soi-même des politiques publiques. J'essaye de porter les citoyens beaucoup plus haut que ce qu'on pourrait penser. J'essaye de faire comprendre, en fin de compte, à tout le monde, à toute la classe politique, que l'intelligence citoyenne, ça existe et qu'il serait temps, aujourd'hui, de co-construire ensemble pour toutes nos grandes politiques publiques. C'est mon association qui a été montée avec des personnes issues d'horizons totalement différents. C'est un mouvement apartisan, non-partisan, qui n'a pas de couleur politique, mais qui est centré autour du citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que le monde a changé et qu'il faut qu'on écoute, enfin, et qu'on remette le citoyen à la table du gouvernement. Donc, c'est ce qu'on porte avec des réunions de concertation sur des thématiques telles le handicap, la francophonie, la culture, la désertification médicale. Donc, plein de sujets qui concernent le quotidien des Français. C'est lorsque je me suis présentée pour la première fois et que j'ai été élue vice-présidente d'un département qui s'appelle l'Essonne où j'avais en charge la culture, le tourisme et l'action internationale. Et beaucoup m'ont conseillé d'être assez radicale, en fin de compte, dans ma façon de fonctionner. Et moi, ça ne fonctionnait pas du tout. Et donc, j'ai rencontré toutes les personnes qui étaient engagées dans la culture, dans l'action internationale ou dans le tourisme. Et pour moi, ça a été le déclic de mon engagement. C'est-à-dire faire de la politique autrement, laisser de côté les partis politiques et s'intéresser aux gens et à ce qu'ils font. Ce livre, pour un ministère des citoyens, c'est l'accomplissement de cet engagement. C'est cinq ans d'engagement auprès des citoyens, cinq ans de Tour de France, qu'on appelle Tour de France des initiatives. Et en fait, c'est l'histoire de ces cinq ans d'engagement autour de la participation citoyenne, de l'engagement, comment faire de la politique autrement. On arrêtera de parler d'inclusion le jour où on arrêtera de dire le mot inclusion. C'est-à-dire que la véritable inclusion, c'est le jour où on pourra ouvrir n'importe quelle école de France et on pourra y accueillir nos enfants, quel que soit leur statut. Ces enfants, c'est une richesse. Parce que je reste persuadée qu'un enfant en situation de handicap apporte bien plus à un autre enfant que le fait de l'exclure, ou de ne pas l'inclure de façon définitive dans nos structures au quotidien. En premier lieu, un échec. Je pense qu'on n'est pas à la hauteur. Si on veut vraiment arriver à avoir une réussite, il faut que tous nos enfants de France puissent avoir les mêmes chances. Et on sait très bien que le barrage, au bout du compte, c'est le barrage de l'argent. Hélas, si chaque enfant de France pouvait avoir un capital pour démarrer un projet professionnel, pour démarrer une entreprise, des études, je pense que ça casserait beaucoup de barrières. Le levier de l'égalité à la naissance s'en est un. Ça permet quand même de casser un certain nombre de barrières. Et après, c'est au niveau de notre système éducatif, dans nos écoles primaires, le fait de doter, par exemple, tous les élèves de matériel informatique. Et ensuite, je pense aussi qu'il y a une question de redonner confiance à nos jeunes et de leur faire confiance. Ne jamais lâcher, avoir confiance en soi et surtout se dire que la finalité, ce n'est pas forcément de faire des grandes études, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller et comment on veut y aller. Ne jamais rentrer dans le rang.